Hello ! Hello ! Alors, salut Sophie ! Salut Kévin ! Comment tu vas ? Je veux bien. Et toi ? Bien. Écoute, ça roule. Content d'être là. Moi aussi. Et pour rappel, bienvenue à la AppuiApp Academy. Oui, l'académie qui te propulse sur le web. Et si tu ne nous connais pas, moi c'est Kévin. Et moi c'est Sophie. Et donc on va parler de business et on va t'aider à rendre ça plus simple, pour rendre ça plus agréable, plus amusant. Parce qu'au final, le business, c'est quand même cool. C'est cool. Et donc, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Oui, et au nom de la tribu, on te remercie. Si tu as des questions, n'hésite pas aussi à laisser un commentaire. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, c'est ? Alors, le sujet du jour, c'est comment déléguer du travail de façon efficace. Et on a, on s'est inspiré de notre ami, c'est peut-être le tien aussi, Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. C'est un peu de mots. Elon Musk, pour moi c'est Tesla, principalement. C'est plus ton gourou à toi, ton mentor. Moi j'adore Elon Musk. Donc, voilà. Dernièrement, il a envoyé un petit mail à ses employés avec six règles bien précieuses, questions productivité. On les a interceptées, on les a analysées, et c'est le sujet un petit peu de cette vidéo. Exact. Donc Elon Musk, pour moi c'est vrai que c'est un gourou, bon en même temps c'est l'homme le plus richeux de la planète, et il est très extravagant, souvent il se balade en veston en cuir, bouton en cuir, avec la grosse ceinture texane. Donc c'est assez un gars atypique. Moi je l'aime bien, et je le connais pour différentes choses, donc évidemment le plus simple, le plus facile, c'est Tesla. Oui, c'est vrai que c'est ce qui vient en premier lieu à l'esprit, mais je pense qu'il a, enfin je pense pas, en préparant l'article que j'ai vu de l'année 9, bien plus, bien 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 plus, Starlink, il a commencé très tôt d'ailleurs, juste il était encore à l'Unif, et il a fait... Paypal. Voilà, il s'appelait d'abord Zip, Zip2, qui a été renommé Google, et qui s'est vendu, je ne connais pas comme ça les chiffres de tête, mais qui s'est vendu quand même, il est mignon, il a fait fortune, il y a la biographie, tu te souviens, on avait écouté ça en allant en Espagne, toute sa biographie d'Elon Musk, et donc ils expliquaient que Elon Musk et son frère avaient passé des nuits entières à construire son futur Paypal, et qu'au final, après quelques années, ils ont tout revendu, ils ont fait des millions, ils s'est offert une McLaren en disant, c'est la voiture la plus chère que je peux m'offrir, et donc voilà, au final, il s'est dit, qu'est-ce que je fais maintenant ? Et puis, voilà. Rien ne l'arrête. Rien ne l'a arrêté, parce qu'il s'est dit, au lieu de rester à profiter autour de la plage, ce qui n'est pas du tout son tempérament, parce que c'est un bourreau du travail, il s'est dit, je vais lancer des projets pour aider la planète, et parce qu'en s'il est très philosophe, il adore lire tout ce qui est un peu science-fiction, et donc Mars, c'était l'objectif, donc déplacer les humains sur une autre planète, pour la coloniser, et puis faire venir toutes les matières premières, ça reste un businessman aussi, donc tout est bien ficelé, bien calculé, donc il y a ça, Mars, Starlink, Starlink, c'est l'antenne que tu mets sur ton toit, pour avoir le Wi-Fi. Ah oui, et l'internet, que tu disais, « Ouah, il faut qu'on ait ça ! » C'est vrai que j'ai voulu avoir ça, bon, c'est quand même pas bon marché, mais ça a l'air à une vitesse hyper rapide. Et l'a aidé lucré avec ça, c'est ça ? Oui, ça peut, oui. Il a envoyé, je ne sais pas combien, tu m'as raconté, je ne sais plus, il faudra regarder exactement le chiffre. Mais donc, oui, et puis il y a aussi toute la partie Twitter, donc il vient d'acheter Twitter. Oui, il vient d'acheter Twitter, et ça, je sais, 44 milliards d'euros. Donc, pas rien du tout, ça. Et de ce que j'ai cru voir, en fait, sa stratégie, c'est d'essayer d'avoir vraiment la liberté d'expression sur Internet, que lui déplore qu'actuellement, ce n'est plus trop le cas, donc, il a quand même des missions assez importantes. Récemment, j'ai vu aussi qu'il y avait des sociétés à la commune, il y avait un chip qu'on met dans le cerveau, et qui permet d'aider les personnes à la mobilité réduite, de fonctionner les membres, de venir, une personne aveugle peut retrouver la vue. Donc, c'est une chip qu'on met là. Mais donc, c'est en cours, ce n'est pas encore effectif, ça ? Le nom exact de cette boîte, c'est... Neuralink, c'est pas ça ? Neuralink, c'est pas ça ? Donc, encore lui. Et alors, le plus récemment, c'était hier, quand on finalisait l'article de blog, d'ailleurs, si tu veux aller voir l'article de blog, il se trouve en dessous de la vidéo. Juste ici, en dessous. Et donc, il a fait partie, il a investi un milliard dans une société qui s'appelle OpenAI. Ah oui, 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 oui. Et donc, on s'est amusé un peu. Je t'invite d'ailleurs à aller voir ça. C'est vraiment marrant. On pourrait faire une vidéo là-dessus aussi, je crois. Peut-être deux raisons. Mais vas-y, explique un petit peu ce que c'est. Mais donc, OpenAI, c'est quoi ? C'est un chat. Donc, on discute, on parle à la machine. Et donc, on a un champ où on peut écrire deux textes comme sur WhatsApp. Poser une question. Voilà. Et tu poses ta question et l'intelligence artificielle qui est derrière va répondre à ta question. C'est incroyable. Vraiment. C'est incroyable parce que tu prends une question banale d'un email, d'un client, de n'importe quoi. Tu mets la question, il va te produire une réponse. Oui, c'était faux. Ça reste une machine, donc il faut un peu rectifier des choses. Mais c'est assez impressionnant. Et au-delà de ça, on peut demander à la machine de créer du code. Javascript, HTML, n'importe. Il te crie le code. Et on peut... C'est du code. Alors, du coup, il suffit de copier, aller le coller, ça, dans un navigateur. Et donc, ça, c'est OpenAI. OpenAI. Donc, AI. Donc, AI. Intelligents, artificiels. Voilà. Voilà pour... Elon Musk, quand même. Oui, c'est un... Mais il est connu, quand même, pour l'homme qui rit avant notre futur. Voilà. Donc, retrouve-le sur Twitter, bien entendu. Elon Musk. Très facile à trouver. C'est une personne à vous suivi. Et puis, il détient maintenant. Twitter et Twitter. On va suivre. Petite parenthèse encore, une dernière chose à laquelle je pense, par rapport à Elon Musk, c'est le Dogecoin. Donc, pour les fans de crypto, Dogecoin, est-ce que ça sera la monnaie ? Du futur. Du futur. Comme il dit. Partie d'une blague. Est-ce que c'est vraiment la monnaie ? On verra. On verra. Revenons à notre sujet. Revenons à la moto. Donc, le sujet, c'est comment déléguer en s'inspirant de ces techniques. Et donc, on va commencer par voir ensemble quelles sont les caractéristiques pourquoi est-ce qu'on devrait déléguer ? Selon toi, ça. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait déléguer ? Je ne sais pas. Je peux peut-être dire c'est quoi un peu la situation parce que tu délègues même des services à la boutique. Oui. Il y a quelques années. Donc, pour rappel, on a une boutique physique qui a un e-shop. et depuis maintenant quelques mois, je délègue la gestion de la boutique à une de mes employées qui fait ça d'ailleurs très très bien. On la salue d'ailleurs. Oui, quelqu'un regarde. Et elle fait ça très très bien. Donc, j'ai une totale confiance en elle. Et j'ai décidé de déléguer ce travail. Pourquoi ? Parce que je voulais me concentrer sur une autre partie du business. Donc, il y a la webacadémie. Donc, notre académie business pour apprendre à créer un business en ligne. Et donc... Tu peux peut-être dire aussi le fait que le business, c'est une boutique, il y a une caisse enregistreuse, etc. Et que c'est assez moderne. Donc là, j'ai poussé un peu pour que ça se fasse il y a quelques années. Mais donc, tu peux gérer le magasin à distance. Voilà. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir le suivi, de pouvoir encoder les articles pour les filles qui sont au magasin. J'ai délégué, oui, voilà. J'ai délégué certaines choses. Mais il y a d'autres choses que j'estime que, voilà, moi, je veux garder quand même un petit pied, gérer quand même à distance le magasin. Donc, c'est vrai que cette application nous a permis de pouvoir justement déléguer et de garder quand même une certaine gérance de la gestion des stocks, les commandes, l'encodage, etc. Donc, qu'est-ce que j'aurais aimé d'avoir délégué ? Moi, je voulais peut-être dire l'application pour une société intéressée, ça s'appelle Lightspeed. Donc, c'est une plateforme e-commerce et gestion des magasins en même temps. Donc, on a du stock et du sac. Oui, oui, Lightspeed. On notera dans les commandes. Ça sera plus simple. Et donc, voilà, j'ai délégué pour pouvoir en fait m'intéresser à autre chose. Et je trouve que l'importance ici, c'est de comprendre de travailler dans son business et de travailler sur son business. j'espère que tu perçois un petit peu la différence. Donc, travailler dans son business, c'est faire les petites tâches quotidiennes un petit peu répétitives qui vont faire que le business fonctionne. Tandis que travailler sur son business, c'est penser à des nouvelles stratégies pour le faire évoluer et un petit peu décupler tes efforts. Donc, si maintenant, tu fais des tâches un petit peu répétitives, 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 ça ne te laisse pas vraiment assez de temps pour travailler sur ton business. Et là, c'est vraiment là l'importance de savoir déléguer ces petites tâches qui sont un petit peu répétitives et de les donner à quelqu'un d'autre qui a peut-être aussi les compétences ou on le challenge. Et puis, il ne faut pas se mentir, déléguer, ce n'est pas juste dire à quelqu'un de faire le travail. Ça reste un double travail parce qu'il faut former cette personne, il faut suivre. Donc, voilà, on entend parfois déléguer, oui, déléguer, puis vous allez avoir toute la liberté que vous voulez. Ce n'est pas comme ça dans la réalité. Donc, il ne faut pas trop rêver de ça. Après, une fois que c'est en route, c'est sûr que ça libère du temps. Mais ça demande un suivi quand même. Ça demande du temps quand on décide de déléguer le temps de former cette personne et ça demande quand même un petit peu de temps d'avoir un suivi, d'avoir des feedbacks, de faire des petites réunions ou des petits messages par-ci, par-là. Mais ça, on va le voir un petit peu plus loin. Donc, venons-en de pourquoi est-ce que on devrait déléguer le travail et les avantages du fait de déléguer. Avantage numéro un, l'optimisation du temps. Voilà. Une optimisation du temps. Parce que c'est sûr que ça nous permet de nous dégager du temps pour travailler plus sur le business et avoir cette cascade de CEO et moins d'exécutants. Et d'un côté, on peut déléguer pour travailler sur son business ou travailler sur quelque chose d'autre ou développer une nouvelle, un nouveau service qu'on va par la suite aussi, faire déléguer. Oui, c'est vrai que si on fait toutes les tâches, tout le temps, un petit peu du quotidien, on a vraiment cette tête dans le guidon et on avance toujours en regardant par terre au lieu de regarder un petit peu « Ah tiens, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire là ? Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire là ? » Et d'évoluer comme ça. Oui, parce que développer un business, c'est quand même toute une partie stratégique. Oui. Réflexion. Parfois, moi, ça m'arrive de regarder sur YouTube des vidéos ou de toutes sortes de choses, que ce soit des tutoriels ou des discussions. Et c'est vrai que je me dis qu'au bout d'une heure, j'ai perdu mon temps. Au final, il y a toujours des petites idées que je capte. Donc, c'est important de sortir de temps en temps la tête. Et voir ce que les autres font et s'inspirer. S'inspirer et puis essayer de l'appliquer directement. J'aime bien regarder les choses et puis essayer de l'appliquer directement. Oui, je veux marquer. Attention à ceux qui appliquent trop vite les choses. Si vous êtes cités comme moi, donc il ne faut pas utiliser toutes les stratégies qu'on t'expose. C'est des petites choses de court terme. Donc, attention. Kevin, il voit ça. Il veut le mettre directement en application. Ah, ça aussi. Ah, ça aussi. C'est pas toujours. Et du coup, c'est un florilège de petites stratégies. Mais voilà, c'est bien, je trouve. Franchement, ça insuffle des bonnes énergies. Mais c'est vrai qu'il faut savoir un petit peu encadrer tout ça et les mettre bien l'une à la suite de l'autre pour que ce soit efficace. Donc, c'est sûr, notamment, ça nous permet d'avoir plus de focus, de ses priorités, de pouvoir déléguer, d'avoir plus de temps pour soi. Je pense qu'on a tout dit. Niveau avantage, oui. Mais je trouve aussi que voilà l'importance de l'encouragement et de féliciter ses collaborateurs qui, justement, ont délègue les tâches. Il y a vraiment aussi une possibilité de créer un plus chouette lien que si maintenant on ne délègue pas, on reste tout seul et on se plaint de ne pas avoir du temps, que si maintenant on a des collaborateurs qui font bien leur boulot et qui nous insufflent aussi le fait qu'ils soient contents d'être là, de faire le travail. Mais c'est une nouvelle ère aussi injectée dans le business. Non, c'est vrai. Un petit avantage. Oui, ça fait grandir, en fait. Voilà. On a une nouvelle confiance en nous et on insuffle ça à la personne à qui on délègue illégalement. Et l'idée de déléguer, c'est de peut-être même trouver quelqu'un qui fait ça mieux que nous. Voilà. Et qui ait plus de motivation et voilà, que nous, si maintenant on l'a fait pendant 10 ans pour la même chose, il y a une nouvelle ère qui arrive dans le biais et c'est de non, de non. Non, c'est vrai. Donc voilà pour un peu les avantages. Je pense qu'on a parcouru l'ensemble, même si tu peux retrouver bien sûr l'article hyper détaillé. bien plus détaillé juste en dessous. Si on est en petite discussion cool-cool entre nous. D'ailleurs, si tu regardes, n'hésite pas à nous dire ce que tu en penses parce que c'est un nouveau format et on a hâte de savoir ce que tu en penses. Donc, on va tester un peu plus d'autres choses. Donc, venons-en donc aux règles d'Elon Musk. Là, on va arriver aux vraies règles. donc on va citer clairement Oui, parce qu'elles sont vraiment prises telles qu'elles. Oui, on les a traduites. Donc, pour la petite histoire, ça a fuité sur Twitter. Donc, tu peux trouver plein de sujets à ce propos. Plein de gens ont repris ça d'une manière ou d'une autre. Donc, nous, on va citer les règles telles qu'elles sont. Mais je t'invite à lire le contenu qu'on a, du coup, nous aussi, copier-coller et traduit dans l'article de blog à ce moment-là. Donc, la source sur Twitter, c'est Liam Kirchert. C'est le gars qui a partagé ça. Ok. Donc, c'est un employé, un des employés de... Je ne sais pas si l'employé, mais en tout cas, ça a été s'affuité. Donc, à mon avis, oui, c'est un employé ou un ancien employé qui était encore dans la boucle, je ne sais pas. Ouais. Donc, première règle. À toi l'honneur, je t'en prie. Alors, la première règle, c'est éviter les grandes réunions. Les grandes réunions font perdre un temps précieux et de l'énergie. Elles découragent le débat, les gens sont plus réservés d'ouverts. Il n'y a pas assez de temps pour que chacun puisse contribuer. N'organisez pas de grandes réunions si vous n'êtes pas certain qu'elles apportent une valeur ajoutée à tous. Qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute quelque chose ? Un petit... Je trouve, voilà, c'est très, comme on dit en Belgique, « good and good ». Très court et bon, voilà, il va directement un « to the point », pas de grandes réunions. Mais non, c'est vrai que on s'est fait la réflexion en fait quand on invite beaucoup d'amis autour du temps. On s'assit près de telle ou telle personne et parfois on se dit « on n'a même pas parlé à ses amis qui étaient à l'autre bout de la table de toute la soirée » et parfois c'est limite plus productif on va dire plus... Les sujets sont plus profonds. Voilà, plus profonds quand on est vraiment avec juste encore un ou deux autres couples d'amis et où on sait vraiment leur parler. Donc, j'imagine en fait que ce qu'on a pensé là, ça se transpose aussi en réunion business. c'est vrai quand on est peut-être 100 enfin peut-être c'est beaucoup c'est un ou 50 avec l'internet peut-être que des communications zoom peut-être à beaucoup. Mais alors les gens sont plus réservés enfin il y en a qui sont plus loquaces et il y en a qui vont rester vraiment sur la réserve et ne pas s'exprimer et je crois qu'il a tout à fait raison. Et la règle numéro 2 on a rejoint un peu la première c'est que je vais la citer tel quel donc quitter la réunion si vous ne contribuez pas si une réunion ne nécessite pas votre contribution votre valeur votre décision votre présence est inutile il n'est donc pas impoli de quitter une réunion mais c'est impoli de faire perdre du temps aux gens ouais c'est c'est un CEO et c'est un bourreau du travail donc il faut être ultra efficace le temps c'est de l'argent le temps c'est de l'argent et donc si on a l'impression qu'on a plus sa place on se lève on prend ses affaires et on va bosser c'est assez sévère mais je pense que c'est ce qui fait de la réussite de toutes les boîtes qui sortent il y a de l'inspiration donc c'est la règle numéro 3 oubliez la hiérarchie communiquez directement avec vos collègues ne passez pas par les superviseurs ou les managers les communicateurs rapides prennent des décisions rapides décision rapide égale avantage concurrentiel oui donc là carrément pas de hiérarchie il faut y aller il faut y aller oubliez la hiérarchie oui c'est un peu essayer d'avancer tant bien que mal même s'il y a parfois des personnes qui vont vouloir gérer ou déléguer des choses pour ne pas devoir faire le sale boulot donc attention à déléguer le but c'est pas ça non plus je pense que c'est ça un peu qui veut dire c'est que parfois quand on a une position hiérarchique on se repose sur ses lauriers et du coup on commence à avoir des cultures d'entreprises qui sont bloquées à cause de personnes qui veulent un peu gérer le truc et délaisser un peu tout ce qui est pas le travail ingrat et du coup si le supérieur n'est pas motivé un peu sur son ordre tout le reste est tombant oui tout est tombant en fil règle numéro 4 donc soyez clair pas intelligent évitez les mots absurdes le jargon technique ça j'adore parce que c'est le côté marketing il faut consommer des mots un kick-off meeting viens on va se faire un petit débrief c'est toutes les choses qui parfois sont de la couleur aux yeux un peu de la c'est pour soi en intéressant donc soyez clair pas intelligent je trouve ça c'est intéressant parce que ça on est souvent confronté tous à un moment donné une ou un autre confronté à quelqu'un qui pour soi en intelligent va transformer des choses utiliser des mots comme le corpolesque pour expliquer un truc c'est tout simple juste pour donner le mot essayer d'être dominant ou je sais pas ils ralentissent la communication et donc choisissez des mots qui sont concis précis faciles à comprendre et n'ayez pas l'air intelligent soyez efficace c'est vrai moi je l'ai trouvé assez dur au début quand je les ai notés je me suis dit lui il passe pas par quelques chemins alors la règle 5 selon Elon Musk abandonnez les réunions fréquentes il n'y a pas de meilleur moyen de faire perdre du temps à tout le monde utilisez les réunions pour 1. collaborer 2. attaquer les problèmes de front 3. résoudre les problèmes urgents mais une fois que vous avez résolu le problème les réunions fréquentes ne sont plus nécessaires vous pouvez résoudre la plupart des problèmes sans réunir au lieu de réunion envoyez un texto envoyez un email communiquez sur un canal du style discord ou slack et n'interrompez pas le flux de travail de votre équipe si c'est inutile voilà donc réunion uniquement si c'est nécessaire ça sert à rien de faire des réunions récurrentes pour dire ah il pleut aujourd'hui ah il fait beau hier j'ai mal dormi ce serait parfois quand les réunions sont récurrentes et qu'il n'y a rien à dire c'est de la perte de temps et le temps c'est de la perte le temps est précieux le temps c'est une des ressources on en parle souvent dans la perte d'académie c'est que le temps est vraiment une ressource très précieuse et que parfois on oublie tellement elle est précieuse règle numéro 6 faites preuve de bon sens si une règle d'entreprise n'a pas de sens ne contribue pas au progrès ne s'applique pas à votre situation spécifique évitez de suivre les règles les yeux fermés ne suivez pas les règles suivez les principes et donc les trois astuces qu'on a analysé un petit peu et qui ressortent de ces règles c'est d'économiser les réunions à tempestiner pas de réunion à qui ça va utiliser les moyens de communication efficacement et à leur faire prendre des bon sens être efficace oublier les barrières qu'on pourrait se mettre des barrières je sais pas moi de hier de la France vraiment essayer d'être tous au même pied d'égalité je trouve ça chouette parce que au final c'est un peu comme quand on développe une communauté c'est que tout le monde est au même pied d'égalité mais on construit quelque chose de plus grand que soi quand on développe une communauté c'est pas quelque chose que c'est pas la communauté à une personne c'est une communauté et l'énergie tout le monde a une mission et la mission c'est d'arriver à atteindre un certain objectif au nom de la communauté au nom de la société et donc ok alors et donc sur base de ces céréales on a fait un guide qu'on a voulu le plus complet possible pour comprendre et essayer d'implémenter le fait de déléguer du travail de manière efficace et donc le guide je ne sais pas comment tu veux faire mais le guide il est complet dans l'article de bloc je ne sais pas si ça va être un petit peu redondant on ne va pas tout prendre à la lettre mais on va en citer deux ou trois qui nous semblent intéressants à partager aujourd'hui mais c'est sûr qu'ils sont toutes les il y a dix étapes mais je trouve que chacune des étapes est intéressante donc aller voir l'article ah donc oui aller voir l'article c'est plus simple mais oui parcourons-les un petit peu à notre aise moi je vois choisir le bon profil moi j'aimerais bien commencer avec le mindset ok vas-y je t'en prie parce que le mindset est quand même le plus important déjà avant de vouloir déléguer il faut déjà se mettre dans un mindset où on va déléguer où on va faire confiance à une autre personne déléguer c'est ne pas transmettre une responsabilité la responsabilité on la garde c'est nous qui chapeautons quand même si le travail est bien fait etc mais donc il faut quand même se mettre dans l'esprit qu'on perd un petit peu de contrôle sur le travail qui est réalisé donc ça c'est pas toujours évident on peut commencer par confier d'abord des petites choses des petites tâches pour dire ben voilà je teste je vois comment je me sens un petit peu à confier cette tâche je vois le résultat que ça donne ah ça donne bien ah j'ai gagné un petit peu de temps je me sens un petit peu mieux et ok je suis un peu prêt à délaisser un peu plus et un petit peu plus et un petit peu plus donc ça c'est déjà le premier travail un petit peu à faire sur soi de dire allez je lâche prise un petit peu et je lâche un petit peu le contrôle c'est un chouette point c'est vrai que t'as bien fait d'un système mindset alors je vais moi je vais piocher je vais voir un peu quelle étape me semble je vois l'étape 2 analyser ses missions t'as un chouette objectif étape 3 choisir le bon profil de collaborateur ça bah écoute choisir le bon profil de collaborateur je vais te dire qu'actuellement on est à la recherche d'un copywriter pour les différents projets qu'on propose avec l'agence et l'académie parce qu'il y a l'agence aussi donc il y a l'académie et l'agence et donc si tu veux il y a des clients qui nous demandent d'écrire leur site et il faut écrire le copywriter c'est pas ma force toi tu débrouilles quand même assez quand même tu le fais pour nous c'est pas ce que je préfère voilà c'est une tâche que je préfère déléguer je pense que je suis un petit peu douée pour ça mais je me vois pas faire ça pour l'agence mais disons que trouver le bon profil savoir déléguer voilà donc trouver le bon profil ça veut dire qu'il faut voir plusieurs personnes faire des rendez-vous essayer de faire un petit entretien voir qu'est-ce que la personne donc à part les capacités qu'elle a à être un copywriter c'est le style le feeling aussi nous on connait nos clients et donc on veut que la personne qui va s'en occuper ressente un peu aussi cette même ambiance la puissance la joie la bonne humeur voilà donc on essaie d'être cool d'être différent des autres et d'essayer d'apporter ce côté humain aussi il faut trouver mon profil et ça prend du temps parfois il faut 10 réunions 10 entretiens différents pour trouver quelqu'un ou parfois ça te prend des mois mais donc n'hésite pas c'est tes coopérateurs où on cherche un coopérateur et même un aliment aussi je te laisse choisir alors il faut définir clairement les missions à déléguer voilà ça c'est un petit peu une petite liste à suivre pour justement définir clairement ces missions oui ça je trouvais sympa c'est un petit tip ce qu'on a mis dans l'article pour ces missions à déléguer donc il ne faut pas spécialement déléguer que des missions ou des tâches en lieuse si elles sont ennuyeuses pour toi elles le seront aussi sur le long terme pour ton collaborateur à qui tu vas déléguer le boulot donc il faut aussi un petit peu tâches ennuyeuses que tu ne veux plus faire mais il faut aussi le challenger lui donner des tâches un petit peu plus croustillantes donc ça c'est un petit tip ce qu'on a mis dans l'article ensuite l'étape 5 c'est prendre le temps de former son collaborateur super important donc il ne s'agit pas de le laisser de dire voilà fais ça on va voir comment tu fais et puis lui dire ah ben non c'était pas bien c'est pas comme je voulais il faut vraiment lui donner un mode d'emploi pour réaliser la tâche comme tu veux qu'elle soit réalisée et comme ça tu peux espérer avoir les résultats que tu souhaites c'est pas comme ça c'est pas comme ça l'important c'est d'avoir des process c'est ça mais c'est vrai que c'est important un process c'est bien d'accord vas-y challenger et motiver son collaborateur tu l'as dit informer les autres acteurs de ton business c'est informer les clients les fournisseurs voilà qu'il y a un tel qui va s'occuper de ça je vous le présente on le met un petit peu en lumière lui il se dit aussi oh tiens on m'a présenté allez je vais prendre vraiment ma tâche à coeur et je vais lui donner le meilleur de moi-même alors on a l'étape 8 c'est faire des retours et suivi d'avancements réguliers donc là c'est sûr que ça prouve que le niveau délégué c'est aussi accompagné et c'est un double travail donc on délègue pas en se disant voilà j'ai la patate chaude débrouille-toi et donc c'est un peu comme ce que tu fais aujourd'hui avec le magasin c'est que voilà les filles sont là elles travaillent et toi tu gères un peu le planning à distance parce que c'est informatisé également et on n'hésite pas à aller chaque semaine le jeudi voir que ça se passe bien voilà essayer de faire le point de féliciter quand c'est bien quand c'est bien fait en général on a la chance parce que c'est toujours très bien fait super équipe mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain non 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 c'est vrai que c'est mais oui voilà féliciter prendre de l'heure nouvelle savoir comment ça va s'il y a des soucis s'il n'y a pas de soucis si ça va s'il manque des articles s'il n'y a pas de soucis s'il n'y a pas de soucis faire un état neuf faire un bilan à la fin de la mission donc là c'est vrai que s'il y a une fin de mission je pense plutôt à la partie agence donc quand on fait un peu la différence il y a il y a il y a un merci il y a le fait de féliciter la personne qui s'est occupée d'un travail donc il ne faut pas hésiter à faire le bilan voir qu'est-ce qui a été qu'est-ce qui peut être amélioré ça c'est la dernière la deuxième étape qu'est-ce qui peut être déterminé parce que justement je trouve qu'on a investi du temps autant le collaborateur que nous-mêmes de 1 à le former de 2 à le motiver à le suivre donc il faut voir un petit peu ça sur le long terme donc l'étape qu'est-ce qu'on peut améliorer est très importante aussi parce que voilà pour la prochaine mission qu'est-ce qu'on peut mieux faire parce qu'on a investi du temps en toi et on voudrait continuer avec toi que le temps à le former ne soit pas réellement du loin non c'est vrai et puis le but c'est de grandir de l'évoluer on peut toujours améliorer voilà pour les étapes voilà pour les étapes qui sont plus détaillées mais je pense qu'on a fait un beau petit tour en tout cas voilà c'est un petit peu sur base de notre expérience et de comment on procède pour le groupe de déléguer du temps si tu délègues de ton côté n'essaie pas faire part de tes toutes tes idées toutes tes observations de commentaires c'est un peu ça ou une petite étape supplémentaire à laquelle on n'aurait pas pensé ça ne va arriver des petits tips où tout est le bien alors point numéro suivant c'est nos fameuses questions justement pour déléguer du travail efficacement ça je pense que les questions on ne va pas les citer ici mais donc on peut retrouver ça sur l'article voilà l'article pour justement faire un petit dossier pour commencer à faire ton process à savoir comment déléguer par où tu vas commencer quelles réflexions tu dois mettre un petit peu en place voilà toi qui es nouvelle sur la chaîne comment est-ce qu'on dit quand on dit trouver les infos en dessous de la vidéo en fait en dessous de la vidéo donc retrouve ça en dessous et tu auras vraiment on est presque à la fin mais reste encore avec nous parce qu'on a encore un dernier point ce sont nos conseils les petits conseils quand même pour déléguer donc en résumé résumé en résumé résumé ça on peut les citer parce que c'est facile donc identifie le travail que tu veux déléguer il y en a 9 je ne sais pas si on l'a dit non on ne l'a pas dit je ne l'ai pas dit donc le premier identifie le travail que tu veux déléguer conseil numéro 2 essaye de lâcher prise en commençant par des tâches très faciles à déléguer le 3 clarifie tes priorités et les tâches qui feront évoluer ton business 4 détermine les forces et faiblesses pour chacun de tes collaborateurs le 5 c'est explique très précisément le travail à accomplir et montre ta disponibilité à ton collaborateur le 6 c'est investi du temps et ou de l'argent à former tes collaborateurs là on parle de formation oui soit tu tends à toi parce que tu le formes soit tu peux l'envoyer dans une formation ou acheter une formation en ligne qui concerne ton secteur on était à laquelle conseil numéro 7 concentre-toi sur les résultats que le fait de déléguer va t'apporter conseil numéro 8 faire confiance à tes collaborateurs mais vérifie toujours tu restes le responsable numéro 1 donc voilà on l'a déjà dit c'est vraiment ça on délègue mais on garde la casquette mais on garde la casquette il faut suivre on est responsable s'il fait des bêtises on ne peut pas lui en vouloir on ne peut s'en vouloir qu'à soi et si on fait des bêtises il faut s'en vouloir pour la machine il y a un nuvile ouais 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 je te laisse terminer et alors encourage et félicite les collaborateurs une fois le travail terminé bien sûr c'est un retour la motivation la reconnaissance c'est quand même j'ai un retour alors avant de terminer on va juste encore dire une dernière chose c'est qu'il y a une vidéo qui pourrait t'intéresser on la mettra ici normalement celle-là mais c'est au-dessus en tout cas n'hésite pas à aller je fais nouvelle à cliquer n'hésite pas à aller voir l'article et donc le format qu'on a fait aujourd'hui c'est un peu nouveau donc on aimerait vraiment vraiment avoir ton avis là-dessus et n'hésite pas à nous le dire donc comme ça voilà donc voilà et faire ça et le petit pouce vers le haut voilà voilà on espère à toi le dernier tips il y a encore un dernier tips et une autre chose il y a le dernier tips de la vidéo ou du podcast donc la priorité est la communication donc sans bonne communication on ne sait pas avancer on pense qu'on fait bien mais l'autre ne voulait plus ça donc il faut communiquer 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 donc les feedbacks réguliers suivant les règles d'Elon Musk pas trop de réunions mais voilà on peut faire un feedback par exemple sous forme de type form hop un petit formulaire qui est envoyé il répond ah tiens ça 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 pour le suivi automatiser automatiser ça et gagner du temps et gagner du temps donc on espère vraiment que cette vidéo t'a plu oui n'hésite pas à nous le faire savoir et rendez-vous semaine prochaine on t'invite aussi à nous rejoindre au live du jeudi prochain on peut peut-être même appeler ça première du jeudi oui la première vidéo la première vidéo parce que sur youtube quand on publie on peut publier planifier une vidéo en première mais on se retrouve du coup dans le chat à ce moment là donc c'est un live aussi mais donc la vidéo c'est une vidéo de ce format-ci et donc n'hésite pas à nous rejoindre c'est le jeudi pour l'instant on le fait à 19h on verra comment ça se passe au fur et à mesure mais ça permet d'apprendre des choses d'éviter de regarder une série Netflix concurrencer Netflix c'est pas gagné mais d'apprendre des choses donc on espère que ce moment est agréable et que tu en profites ou si tu regardes ça le lendemain ou quand tu l'écoutes aussi ou dans ton bain regarde ça ou à la salle de sport salle de sport quand tu fais du riveau ou elliptique ok on se laisse à bientôt à bientôt et rendez-vous à la prochaine vidéo ciao ciao